Yash, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite réveil des familles de l'épisode 1035 de One Piece qui vient de pointer le bout de son nez, et oui, un petit épisode bien sympathique, on va reprendre un petit peu de pêle-mêle tout ce qui s'est passé, c'est parti, let's do this. Je rappelle aussi qu'on n'avait pas de chapitre cette semaine, mais voilà, on va revenir aux affaires la semaine pro, toi-même tu sais, il y a du lourd, voilà, voilà, mais on va pas me donner notre plaisir, parce qu'on a eu un épisode, bon, en transition, mais, ma foi, sympathique, qui annonce par contre la semaine prochaine qu'il va être succulent, voilà, je m'enlèche qui va mine d'avance. On démarre donc avec Kinemon qui retrouve Monosuke dès le début d'épisode, donc ça aussi c'était assez cool, même si ça n'a pas duré assez longtemps, vu qu'en parallèle, on va revenir assez vite sur Chopper sur Ascendos Spectacles qui continue de subir les attaques et les assauts de Queen et de Pérospero, qui va encore lui renvoyer une salve en plein dans le dos, mais va te faire foutre un Pérospero dans un moment, et surtout Chopper qui va se rappeler d'un petit échange qu'il a eu avec ses arcs lune à l'époque, enfin il a eu quelques arcs maintenant, qu'il avait convaincu de rallonger la durée d'utilité de la Rambobo, peu importe encore une fois les effets secondaires, voilà, lui il est prêt justement à courir tous les risques, voilà, t'as rien sans rien, et puis il n'a pas totalement tort justement in fine, même si bon, idéontologiquement parlant, voilà, il se pose là, c'est l'arc, on va pas se mentir, on a l'habitude un petit peu maintenant, surtout depuis Pérospero, mais quoi qu'il en soit, Chopper va se blinder puis va continuer la lutte avec Queen et va pas se dégonfler, c'est plus Queen qu'il faut dégonfler tel un ballon de bonne ruche que Chopper, un petit peu de respect. En parallèle justement, on a Bao Wang, ou une de ses comparses, voilà, je me rappelle jamais du nom de tous les autres fois, quand je dis Bao Wang, c'est elle et tous ceux qui sont connectés avec elle que je désigne, c'est important de leur préciser, qui va communiquer à travers tout un gashima de la défaite de Luffy, donc forcément, au niveau de ses Nakama qui sont en train de livrer tous des combats, c'est important, donc il y a une temps de Kaido, ça la fout un petit peu mal, même si aucun justement va baisser sa garde ou va perdre à cause d'avoir, voilà, de cette information, ça aurait été un peu balleux à ce moment-là, surtout voilà que personne n'y croit et on peut les croire, même si pour le coup, c'est la stricte vérité à ce moment-là. Et Kaido ne compte pas en rester là, il veut descendre faire un petit peu le ménage, on va pas se mentir, lui-même, mais avant, il y a des petits réfractaires justement qui peuvent venir grossir justement encore une fois ses rangs, donc ouais, voilà, c'est un petit peu compliqué cette histoire-là, c'est quand même pareil. En parallèle, on a Kanjuro qui, lui, revient une énième fois et qui se transforme en Oden, ni plus ni moins, et qui une nouvelle fois va tromper un peu tout ce beau monde, vu que ça va prendre et pour Kinemon et pour Shinobu, et également pour Okiku qui était présent avec Kinemon pour la deuxième fois, c'est quand même pas rien, et pas le temps justement qu'Antoine apprécie s'est retrouvé avec Moumon, comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport à Kinemon, et une nouvelle fois, Bakiku va tomber dans le panneau, et ce coup-ci, bah, semble vraiment avoir pris un coup l'État, donc on verra un petit peu la suite des, voilà, ce que ça en dira dans les prochaines semaines, mais ça sent un petit peu le roux, si on va pas se mentir. En parallèle, on a Kanjuro qui va tomber le masque et qui, lui aussi, bah, était assez mal en point, ça aussi, c'est plutôt ballon, mais c'est plutôt bien fait pour ta gueule, comme dirait Patrick Sebastian, et pourquoi j'ai dit ça ? C'est la fatigue. En parallèle, alors, attends, j'en ai perdu le fil, tu vois, avec ses conneries, euh, donc, oui, Kanjuro va décider d'affronter Kinemon sur un fond de scène de théâtre, et ce parti pris au niveau de l'animation était tellement bienvenu, c'est totalement absent du manga, et surtout quand on sait à quel point je peux voir les classes de théâtre, et à quel point Kanjuro y est attaché, ce côté traditionnel-là, c'était vraiment bien, bien, bien foutu de l'insérer à ce moment-là, voilà, parfaitement de circonstances, et presque raccord, tu vois, pour le coup, on peut dire, voilà, que c'était un rideau, derrière, tu vois, d'une des chambres d'Oligashima, tu vois, si tu veux vraiment pinailler, mais, euh, mais non, franchement, c'était, voilà, l'intention était là, plus que louable, et a été parfaitement exécutée, euh, et du coup, justement, bah, voilà, tout est stylé, comme la manière, justement, dont il le tranche dans le vif, et, euh, et le finisher, voilà, était juste, hein, était juste méga stylé, on va pas se mentir par rapport à ça. On se rebouffe à ce moment-là à un autre flashback d'Oden, bon, que du coup, je vais, voilà, je vais vous épargner, parce que, bon, on respecte un petit peu là, et du coup, on a la chute de Kanjuro, qui cette fois-ci, normalement, ne devrait plus trop bouger après les dégâts qu'il a subis, et on a Kaido qui arrive à leur niveau. Je rappelle que Yamato s'est barré pour aller stopper son père, son père qui est avec Kaido, pour le bloquer. Son père est maintenant présent, et maintenant, voilà, et a retrouvé mon monosuke, ce qu'il fallait à tout prix éviter. Et du coup, donc, forcément, bah, on a Kinemon et puis Kiku, enfin, non, pas Kiku, pour le coup, voilà, vu l'état dans laquelle elle se trouve, et puis peut-être même qu'elle est déjà morte. Mais pour ce qui est, voilà, de Shinobu, et puis surtout de Kinemon, voilà, ils ne lâcheront pas l'affaire, et Kinemon, bah, décide de prendre le problème à bras-le-corps, on va pas se mentir, surtout qu'en plus de ça, ils sont sur un espace restreint, donc c'est un peu ballot. Et du coup, bah, il va se manger, alors, une sorte de mini-raibé-hacké local, si on peut un petit peu le définir comme ça, voilà, de plein fouet. Et dans le prochain épisode, bah, du coup, on termine l'épisode là-dessus, et dans le prochain épisode, on aura un petit focal sur Kid, qui était quand même assez attendu depuis quelques épisodes maintenant, bah, ne serait-ce que le précédent, donc, ouais, on a hâte aussi de revenir sur Captain Kid, ça pourrait, mais voilà, c'est important de faire une petite transition globale en survolant un petit peu toutes les intrigues, même si, bon, au final, il faut arrêter de le faire à des intervalles trop réguliers, parce que sinon, bah, du coup, on n'a même pas le temps de faire avancer suffisamment les intrigues. Bon. Reprenons du coup aux petits commentaires sur la transition, c'est hyper, même si, bon, bien sûr, c'est compliqué avec le rythme des hebdomadaires et de l'anime et du manga, mais voilà, c'est une piste que je lance, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Gotobun qui nous dit, alors, alors, attends, d'Amatero, pardon, Big Mom, c'est-à-dire d'Atebio, rien à voir, Hera va te boulouter comme et comme jamais, bonne review, GG à Eustace Captain Kid, bien sûr, d'ailleurs, tu penses que Iori pourrait ouvrir les portes de Wano comme, euh, oui, bon, bah, écoute, on verra, mais par contre, ouais, Gotobun, je te l'ai déjà dit, arrête de trop te projeter, tu l'as fait aussi dans une autre review récente, pour les reviews des animés, respect les animés only, donc, voilà, je ne rentrerai pas parce que c'est dans les détails, euh, tac, 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 on verra, et donc, on dirait que les principautés des précédentes îles auront, euh, alors, attend, auront outrance, ou à outrance, peut-être un rôle important, bah, écoute, c'est tout le mal qu'on souhaite à des états qui deviennent puissants et qui sont dirigés convenablement, euh, surtout dans le monde de One Piece, on va pas se mentir, en tant qu'il dit, la mort de Zeus est aussi drôle que triste, il fait vraiment peine à voir ce petit nuage, non, c'est sûr, mais, on l'aimait bien, quand même, quand j'ai vu ce moment en manga, j'avais presque lâché une larme pour lui, bah ouais, tellement, euh, tellement c'était un crack à son échelle, bien sûr, à toute proportion gardée, après, chacun a son vice préféré, mais voilà, ça arrive, Zeus, hein, pauvre Zeus, et je vais attendre qu'il y ait un très bon épisode, on va bientôt arriver à du très très lourd, hâte de voir la suite, et c'est clair qu'on n'est totalement pas prêt pour ça, même moi, je suis impatient qu'on arrive, de toute façon, on arrive au Climax Onigashima, dans l'animé, voilà, profitez bien, parce que, quand Onigashima sort un peu, enfin, je dis ça, forcément, ça nous rapporte jamais de faire un peu plus de l'art de One Piece, mais, mais voilà, là, pour le coup, avec l'arc, enfin, l'arc, avec cette seconde partie, justement, quand une fois qu'il arrive, ouais, il y a de quoi faire. Quoi qu'il y ait en ce moment, en tout cas, j'espère que cette petite réunion vous aura plu, comme d'être, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire, on se retrouve, sans faute, la semaine première, même chaîne, pour la suite de One Piece en animé, un petit peu avant, bien sûr, pour, voilà, grosse live réaction des familles, en bas d'aoûté, du prochain chapitre, en espérant qu'on aura du sale, et d'ici là, prenez soin de vous, restez connectés, abonnez-vous, likez, pensez à liker la vidéo, super important pour le référencement, puis à la commenter aussi, mais surtout, voilà, pour le like, parce que 5 petits likes sur 110 vues, le ratio, il est, le ratio est dur, le ratio est très très dur, enfin, bref, d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, c'est bien tout ça, c'est ça, c'est ça. Merci.